Sous-titrage ST' 501 La lutte contre la maladie à coronavirus COVID-19 s'intensifie à Boaké, chef lieu de la région de Gbequet au centre de la Côte d'Ivoire. Outre les actions sociales déjà en cours, des opérateurs économiques, fils de la région, prennent une part active dans cette lutte. La COVID-19 ne passera pas par mois. Ce slogan de lutte est aujourd'hui perçu en acte. Désormais, des dispositifs de lavage de mains et de désinfection sont installés aux entrées principales de Boaké. Les lieux de culte, les marchés et d'autres lieux publics sont régulièrement désinfectés par une équipe de professionnels. Je suis Jawar Mamadou, je suis le responsable de l'entretien de la grande mosquée sunnite de Boaké. Nous sommes contents. En ce moment difficile de coronavirus, alors M. Elola nous a aidés pour désinfecter nos morgues, les toilettes, la mosquée. Vraiment, nous sommes contents. Tout le monde est content avec les imams en tête. J'ai lancé un appel solennel à tous les habitants de la Boaké, plus particulièrement ceux de la grande mosquée sunnite. Alors, de respecter strictement toutes les mesures barrières dans la mosquée, pour que notre vie y soit épargnée. Alors, c'est grâce à M. Elola aujourd'hui que nous avons envoyé ces bijoux. Vraiment, nous sommes très fiers, nous sommes contents. Et Lola Adamant et son équipe sont déterminés à faire barrière à ce virus mortel. J'ai été inspiré par le mot du premier ministre en disant que le courage, la lucidité, la générosité sont les maîtres mots du combat du gouvernement du Côte d'Ivoire. Mais en pensant à ça, j'ai pensé même déjà à notre ligne nationale, pays d'hospitalité. L'hospitalité, l'hospitalité, nous donne l'occasion de tendre la main. En ce moment où nous sommes, il n'est plus question de réfléchir. Il est question de tendre la main. Il est question de faire ce que vous pouvez faire. Comme je suis un agréditeur moderne, j'ai des typhons, des pulvérateurs à haute pression pour pouvoir traiter la ville de Boaké. Heureusement, d'abord, le ministre du Transport m'a déjà contacté. Je demande aux hommes de bonne volonté de Boaké. Il n'est pas question d'une grippe animale, d'une grippe adhière. C'est une grippe qui tue des hommes. Tout ce qui peut faire quelque chose, on a besoin de jabel, on a besoin du savon pour pouvoir aider la ville de Boaké. Ce n'est pas la ville de Boaké seulement. On ira ailleurs, à Brobo, à Boudokoro, à Diabo. Ça concerne le centre de la Côte d'Ivoire. Et bientôt, on va se tendre le tabac à la Katiola. Pourquoi pas jusqu'à Brobo ? Parce que nous avons des moyens, on a du matériel agricole qui peut faire uniquement ce traitement à haute intensité. Je demande aux Ivoiriens d'être un peu tolérants. Le président, ce n'est pas un dieu. Le président, c'est le président de la République. Il fait ce qu'il peut faire, que chaque Ivoirien aussi fasse ce qu'il peut faire. Les dispositifs de lavage de main installés aux entrées de la ville, dans les lieux de culte, les écoles et d'autres lieux publics permettent aux populations d'avoir la culture du respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Je suis Kou, Natacha. C'est déjà bon pour nous, nos enfants, nos parents et pour nous-mêmes aussi. C'est un geste simple, vous voyez. Il y a d'autres qui trouvent que c'est un peu difficile. C'est tout à fait simple. Ça nous protège, je protège nos enfants. Je conseille tout le monde de le faire. Ce qu'on a mané, c'est une prise de conscience que chacun doit avoir. Et là, à l'entrée de Bacu, maintenant que je suis partant pour Korogo, je pense que je suis satisfait de tout ce qui est mis en place pour que la population se sensibilise en ce qui concerne la gravité de la pandémie. Je m'appelle Kounaté Matagari. C'est une bonne chose pour nous épargner de la maladie. Le message que je vais donner à la population, c'est de tenir les mesures qu'ils sont en train de nous donner pour que c'est vraiment bien. Pour lutter efficacement contre la Covid-19, les populations sont appelées à la culture du patriotisme et apportées leurs contributions pour soutenir les efforts du gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Ivoire TV Ivoire TV Ivoire TV